Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer, presque de finir, puisqu'il ne me reste que deux, les guidances du mois de juillet. Nous allons faire tout de suite nos amis légers mots. Alors avant de commencer, les remercie-moi à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui ont partagé. Toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées sur la chaîne, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Merci. Et si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Toutes les infos sont sous la vidéo. Fafis avec un Y, 16229, arrobas, gmail.com. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez des retours de mes consultations, c'est très intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis j'aime aux. Amesœurs, vous êtes en présence déjà d'une âme sœur, vous allez rencontrer une âme sœur. On voit que vous êtes sur une période de douceur, de plénitude, d'abondance et de passion. On vous dit, voilà, de profiter. On vous dit de profiter, c'est une période qui est propice. C'est vrai que le mois de juillet, c'est les vacances, c'est la mer, le soleil. Enfin bon, tout ça, je ne vous apprends pas. Néanmoins, on vous dit avec votre âme sœur, c'est une personne qui vous accompagne dans votre vie, qui va avoir un rôle essentiel. Ici, on dit que vous attendez, vous stacnez, vous attendez. Alors, vous attendez peut-être de ce rôle. Vous attendez, vous avez demandé, sur les semaines, les mois passés, certainement, vous attendez une réaction, une action, une réactivité. Bien. Ici, on dit que vous patientez. Patientez, peut-être des réponses sur le plan professionnel. Oui. On vous dit que vous êtes sur une énergie soft, paisible, tranquille, mêlée de passion, de douceur, de plénitude. On va voir, avec les différents paroles et oracles, voir un petit peu ce que nous avons avec, sur la période, avec les trois situations que je vous propose, début, milieu, fin du mois. Alors, on va voir avec les oracles miroirs, ce qu'on a envie de vous dire, sur ces trois périodes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais poser trois cartes. Si j'estime nécessaire, pour avoir plus d'informations, pour, des fois, je juge nécessaire, presque utile, pour ne pas dire indispensable, de pousser un petit peu certains messages, pour avoir plus de précision. Ensuite, une fois que le général sera fait, nous allons faire un petit peu de sentimental, sortir quatre, cinq, six, quatre, peut-être plus si nécessaire. Et pour finir, l'oracle, avec l'oracle de l'intuition, un petit message pour vous. Le plongeon. Le plongeon. Le plongeon, courage, éloignez-vous. Et non, je reprends. Courage, élancez-vous une réalité pleine de promesses qui vous attend. Oh oh, je vais la garder sous le coude, celle-ci. Oui, il y a quelque chose d'important qui va se passer. On va vous demander de vous investir, à corps et à cri, un petit peu plus que d'habitude. Ce n'est pas que vous n'êtes pas en clair, c'est que, voilà, c'est une période, vous attendez. Vous attendez. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que vous attendez dans son entièreté. Donc, nous allons avoir une situation, quelque chose de nouveau, qui arrive dans votre vie, tout du moins, qui arrive, il était temps. Oui, je pense que vous patientez pour une décision, pour peut-être un choix, un choix. Ça peut être aussi un choix. Vous commencez un nouveau travail, vous commencez à perdre un petit peu de patience sur un projet peut-être aussi de bébé. On vous dit ici, avec le choix et la décision, l'action, le destin, les possibilités, faire des sélections et des choix. On vous dit d'ouvrir grand les yeux, d'être serein, d'être tranquille, pas de laxisme. Ça veut dire, bon, laisser remettre à deux mains peut-être une situation. On vous dit, non, non, ne soyez pas laxiste. Au contraire, continuez de croire, continuez d'adhérer dans ce projet qui est le vôtre, ce projet pour lequel vous avez envie d'avancer. Alors là, on vous dit, il va y avoir un rendez-vous, quelque chose qui s'impose de cette période du mois de juillet, un rendez-vous. Voilà, peut-être entre deux personnes. Il est temps, oui. Je pense qu'il y a une forme aussi d'impatience. On vous dit que ce rendez-vous, cette discussion va être une discussion certainement avec un supérieur ou alors une chef de service. Ça peut être aussi auprès d'une structure, une agence où vous recherchez un emploi intérim. C'est un rendez-vous capital pour vous qui va un petit peu desservir, en fait pas desservir. Qui va pas du tout, non, c'est pas le mot. Qui va servir, voilà, vos projets pour demain ou pour, sur la fin de l'année. Courir sur la période du mois d'août ou des décisions que vous avez un petit peu de mal à prendre. Je pense que la rencontre avec cette personne, il va y avoir un face-à-face, une discussion qui va fort bien se passer. Mais on vous dit, ne soyez pas dans l'envie de quelque chose, n'anticipez pas les étapes. Voilà. Et on vous dit que là, il va se passer des choses qui vont définir le futur. Oui, vous voyez, avec signature. C'est ce que je vous dis. Donc, vous attendez pour entrer en université, vous attendez de savoir dans quelle école vous allez aller. Oui, pour ceux qui sont en quête d'une université, peut-être d'un logement. On vous dit, il va y avoir une signature. C'est quelque chose que vous attendiez. Il est probable que ça soit déjà le premier, le deuxième, le troisième logement que vous faites passer un petit peu sous le nez. Vous voyez, on vous dit, s'il va y avoir signature sur un projet professionnel. Quelque chose d'assez conséquent pour vous. Oui, on vous dit de ne pas baisser les bras, de saisir cette chance de signer, de ne pas commencer à mentaliser pourquoi, comment, pourquoi ça, pourquoi pas autre chose. Ne soyez pas dans l'indécision. Ne soyez pas dans cette énergie de doute qui va vous maintenir un petit peu à l'arrêt. Non, foncez. On vous dit qu'il ne vous sera donné que ce que vous pouvez supporter. Si vous cherchiez dans une branche, par exemple, et qu'il vous ait proposé une autre activité, dans une autre branche, c'était quelque chose que vous aviez mis peut-être dans vos projets à la deuxième, troisième ou quatrième place. Saisissez cette opportunité. Il y a quelque chose qui va se passer sur cette nouvelle opportunité. Comprenez-moi bien. On vous dit que vous êtes une personne qui mentalise, qui réfléchissez beaucoup. On vous dit attention à la santé. On vous dit qu'il risque d'y avoir des petits problèmes, un petit peu de malaise vagal, vous allez tomber à Nippo. On vous dit que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Vous laissez traîner un peu. Il y a d'autres priorités, mais celle-ci me paraît être une priorité essentielle. Oui, vous rêvez que les choses s'apaisent, se calment, mais pour autant, il vous faut prendre en considération cet état de fait. Prenez un petit peu de temps pour vous, pour calmer un petit peu cette énergie de doute. Alors, le choix s'est réglé, mais ici, à la santé, on veille. Alors là, vous allez avoir la visite de quelqu'un de la famille, quelqu'un peut-être du signe du lion pendant la période ensoleillée. Vous le prenez comme vous le voulez. On vous dit que c'est bien dans la famille. C'est une personne qui est là. C'est une personne que vous retrouvez peut-être que depuis quelque temps vous n'avez pas vue, vous ne souhaitiez peut-être pas l'avoir aussi soudainement. Mais on vous dit, non, cette personne, elle est là, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire. Il va y avoir un choix. Je pense que vous avez une hésitation vis-à-vis de cette personne. Une hésitation ou d'aller de l'avant, d'avec, pour essayer d'avoir une discussion, un échange, ou vous êtes sur un choix. Est-ce que vous avez réellement envie de voir cette personne ? On vous dit pourtant, c'est une personne qui pourrait vous amener des réponses, qui pourrait vous amener, vous pourriez avoir un échange très fructueux. Alors, allez de l'avant. Deuxième période. Vous voyez, on parle bien d'instabilité. Attention avec la santé. Je vois de la migraine, je vois des problèmes d'acouphène. Attention avec la santé. Ce n'est pas grave. On vous dit, il y a victoire. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui vous tient. Alors, peut-être que vous avez un appareil, un appareil auditif. Et on vous dit, vous voyez, vous vous tenez un peu en retrait parce que ça vous met en fragilité. Mais ce n'est pas parce que ça vous met en fragilité que ça vous empêche de trouver une solution pour vous mettre plus dans une... On me parle d'accommodation. Peut-être faire réviser cet appareil ou faire rectifier votre audition. Il y a quelque chose qui est à faire au niveau de l'oreille, des acouphènes. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, je donne des petits indices. On vous dit que pour vous, c'est une grande victoire. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Enfin, votre vie. Oui. Il va y avoir beaucoup de discussions. On vous dit, il va y avoir beaucoup de discussions. Une réunion avec des amis, avec peut-être aussi une discussion avec un homme. Ça peut être une femme à vous d'adapter. Cette discussion vous permet d'être apaisé, d'être rassuré. C'est pourquoi dans le mois de juillet, on vous dit, ça vous fait grande joie. Je pense que vous êtes en quête peut-être, voyez, d'avec cette personne. On parle d'âme soeur. Vous attendiez de cette personne. Il est probable que vous attendiez cette discussion pour pouvoir peut-être poser les choses. Vous étiez un petit peu dans l'indécision. Alors, l'indécision peut être basée sur, vous aviez peut-être une petite idée liée à la justice. Peu importe la situation qu'est la vôtre. Et on vous dit que, voilà, il y a un ensemble de choses qui se sont passées avec une personne. Peut-être la personne qui est à vos côtés, un membre de la famille. On vous dit, il y a une discussion à avoir avec cet homme. Et c'était une décision qui était presque irrévocable. Le fait de la discussion, ça va apaiser vos craintes, ça va apaiser vos peurs. Alors là, on me montre, voilà, on me montre que sur le plan sentimental, vous êtes peut-être en union. Vous vivez peut-être avec quelqu'un depuis peu ou depuis très longtemps. Et on vous dit que pour vous, c'est lourd. Donc, ça peut être lié à cette discussion avec cet homme aussi. Ça peut avoir aussi un lien. On vous dit que c'est la clé de la destinée. On vous dit que vous êtes dans la limite de prendre une décision. Cette limite, elle est là, elle vous déstabilise, elle vous, comment dire, elle vous pèse, elle vous incommode. On vous dit, voilà, il peut y avoir aussi une discussion concernant une maison. Ouais. Alors, ça peut être une maison, vous avez du mal à régler vos mensualités. Une maison qui vous coûte peut-être trop cher. Ça peut être lié à des travaux sur une maison. Ça peut être un projet aussi de maison. Mais c'est quelque chose qui ne se passe pas complètement comme ce que vous voudriez. Oui, vous voyez. Et on vous dit, il faut mettre les pieds dans le plat. Avec le pont, on vous dit, c'est maintenant. Il faut en discuter. Si cette maison n'est pas dans vos capacités, savoir reculer à temps. Ne pas hésiter à vous en défaire, peut-être à la vendre. Ou si vous étiez sur un projet d'acquisition, on vous dit que c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous occasionne beaucoup de peur. Vous vous souvenez, quand j'ai attrapé cette carte, le plongeon, c'est un message de l'intuition. Courage, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà, je pense que si vous avez une petite angoisse qui est devenue quelque chose de lourd à digérer, quelque chose de lourd à gérer, on vous dit, ça peut être aussi lié à un logement. Alors, dernière période, il va y avoir des examens. On vous dit que pour vous, ça fait, voilà, on vous dit que vous prenez les choses un petit peu plus sérieusement. Et vous allez faire certainement un ensemble d'examens, réviser peut-être un appareil sur un problème auditif. Ça peut être aussi tout ce qui est orthophonisme, tout ce qui est ophtalmo. On vous dit de prêter l'oreille, prêter l'oreille, vous regardez clair, parce qu'on vous dit c'est le moment. Voilà, avant de partir en vacances, faites-le nécessaire. On vous dit qu'il y a un projet de vacances, un projet de voyage. Donc évidemment, juillet-août, ce n'est pas autre chose que les vacances, on en a tous besoin. Mais on vous dit que vous vous protégez, on vous dit de faire attention, oui. Il se peut que le soleil soit le soleil ou la clarté, la clarté du soleil, la clarté de cette lumière que nous avons l'été, vous voyez. On vous dit, il va falloir vous en protéger. Il est possible aussi que vous soyez tenu de vous protéger si vous aviez un problème de peau. Voilà, je cherchais ça. Parce qu'on parle de peau, je ne faisais pas le lien. Et on vous dit attention, prenez bien soin de vous, oui. La santé, ça fait déjà un petit moment que ça revient. Alors là, vous voyez, on dit que vous rêviez d'un voyage de vacances, de partir, d'aller de l'avant. Mais on vous dit, voilà, il va falloir faire des petites choses, aller voir mes deux seins spécialistes, à vous de voir. On vous dit que là, prenez soin de vous. Il s'agit d'une femme, oui. Prenez soin de vous. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Il va y avoir un cadeau qu'on va vous faire, oui. On va vous faire un cadeau, on va vous offrir des fleurs. C'est vrai que juillet, c'est toujours fin juin, le démarrage, là, 21, 22, ça peut être aussi votre anniversaire. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup plaisir. Il va y avoir une surprise auquel vous ne vous en attendez pas. Voyez ? Il s'agit bien de vous, madame. Je pense que ça va tomber tout plein de votre autre. Ouais. Vous allez avoir un cadeau surprise, quelque chose qui, voilà, il va vous faire vous inviter, vous préparer une belle table. Non, on vous dit que, plus sérieusement, on vous dit que, mes amis Gémeaux, vous êtes dans le projet de vouloir essayer de, comment dire, d'être beaucoup plus dans la démarche de la discussion pour aller plus de l'avant. Voilà. Si vous êtes plutôt dans le retrait, les Gémeaux ne sont pas, les hommes ne sont pas très expansifs et les femmes sont, voilà, très, très enjoviales, très, très là. Mais on parle essentiellement, quand même, d'un homme. Alors là, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors, c'est quoi qui vous ronge ? Alors, c'est vous. Ça vous ronge de devoir faire cette surprise. Quand je vous dis devoir, c'est parce que vous vous en faites, un devoir. Oui. On vous dit qu'il y a une petite chose qui vous ronge, de quoi il en est. Cette situation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui vous ronge. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que la veille, oui, on vous dit d'être rusé, on vous dit d'être plus pragmatique. Oui, il est probable qu'il y ait une petite dispute, un petit accrochage. Ou la veille, ou peut-être une petite heure avant, cette fameuse surprise. Mais on vous dit, voilà, un petit SMS, un petit message, une petite intention pour essayer de calmer les choses et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors là, avec le Magic Love, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On a envie d'en dire des choses. Alors, on y va. On vous dit, apprêtez-vous, préparez-vous. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. De votre autre, ça peut être un sagittaire, un taureau ou une vierge. On vous dit, il va y avoir une entente. Je pense que ça va permettre ce rapprochement. Il va y avoir un rapprochement, une entente. Vous allez pouvoir, cette discussion paraît être quelque chose d'essentiel. Oui, là, on parle de retour. Je pense qu'il y a une attitude, peut-être de la vôtre ou de celle de votre autre. Il va y avoir une attitude d'un meilleur être, un meilleur être. On va le faire à la nuance. Il va y avoir un retour à une, comment dire, à beaucoup plus de communication, dit-on. Voyez, vous retrouvez l'harmonie. Oui. Vous retrouvez l'harmonie. On vous dit, il va y avoir quelque chose qui va être fêté, quelque chose qui va vous remplir le cœur. Et on vous dit quoi d'autre ? On vous dit, ne faites pas qu'à d'impulsivité. Je ne sais pas si vous avez vu ici, regardez. Là, il y a une situation qui vous ronge parce que là, il y a quand même des mots qui ont été dits. Un comportement qui a eu lieu. Et on vous dit, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Ça peut être vous de l'autre. Mais on vous dit de ne pas tenir compte de cet aspect. Voyez, on vous dit d'être dans la communication. Voilà. Et là, on parle de beaucoup d'énergie. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus doux en ce qui vous concerne. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus doux dans l'été. Quelque chose qui va vous faire beaucoup de bonheur. Mais attention. Je pense qu'avec cette carte des larmes, vous risquez d'avoir peut-être un message ou un petit mail de quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Un meilleur ami, une meilleure amie, une soeur, un frère. Lion, Bélier, Sagittaire. Oui, quelqu'un qui est dans les pleurs. Alors, on va pousser un tout petit peu parce que c'est juste que quelques messages. Je pense que cette personne est comblée. C'est une personne qui va vous annoncer certainement un mariage, une officialisation. Ou une, voilà, une demande à mariage, une officialisation. C'est quelque chose qui, ça va vous déstabiliser. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez être heureux. Vous allez être heureuse. Oui. C'est quelque chose d'assez soudain. Voilà, un petit message. Allez, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? La réponse. Alors, la réponse, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Donc, comme je vous disais au tout début, vous attendez de votre autre, de votre amie, quelque chose, une discussion, une réponse, des actes. On vous dit, ça peut être l'autre dont vous attendez quelque chose de cette personne, mais ça peut être aussi de vous-même à vous-même. Voilà ce que veut vous dire la carte de l'intuition. Sur ce, mes amis j'aime-maux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un bel anniversaire pour ceux qui sont de juin. Et je vous souhaite une belle écoute. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.